... Ouverture de buzzer pour Marianne, pour Sylvain, pour Colette, pour notre champion Laurent. Première question, dans les ports de pêche, quel type de vente aux enchères du poisson frais permet, Sylvain... La criée ? Exactement, c'est bien la vente à la criée. Permet aux marchands d'interpeller de vive voix les clients potentiels. Alors, on parle toujours de vente à la criée, mais il y a beaucoup d'informatique maintenant dans les marchés de gros, notamment en poisson, ça se passe beaucoup par ordinateur, mais c'est bien la vente à la criée. Un premier point pour Sylvain, pour deux points, fin 2017, quelle équipe nationale de tennis formée par Coco Vanden... Colette ? Non, c'est-à-dire l'équipe de France, non ? Non. Sylvain ? La Belgique ? Non plus, Coco Vandenweg, Sloan, Marianne ? Allemagne ? Non plus, Sloan Stephens et Shelby Rogers a battu la Biélorussie en finale de la Fed Cup. Laurent ? Les Etats-Unis ? Est une bonne réponse, exactement. 18e victoire des Etats-Unis dans cette compétition. Donc la Fed Cup, ce sont les filles, bien sûr, les Etats-Unis, bonne réponse de notre champion. Et voici la première question à trois points. Quel nymphe de la mythologie grecque, aimé de... Non, 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 j'ai... Dites-moi, une nymphe, une nymphe. Clio ? Non. Oui, ça a ripé sur le buzzer. Fût changée cette nymphe en ours par Héra et tuée, Sylvain ? Callisto ? Hop, hop, c'est joli. Oui. Ah ! Parce que parfois, entre mythologie et astrologie, il y a des liens. Ça se touche. N'est-ce pas, Sylvain ? Bravo. Trois points, ils sont pour vous. Donc cette nymphe de la mythologie grecque, aimée de Zeus, changée en ours par Héra, tuée par Artemis. Callisto, exactement. En zoologie maintenant, quelle partie du corps prolongeant l'encolure est utilisée pour évaluer la taille ? Sylvain encore. Le garrot. Est une bonne réponse. Évaluer la taille des grands quadrupèdes. Le garrot. Un contre, une taille au garrot pour un cheval, par exemple. Quelle était, dites-moi, la nationalité de l'organiste ? Eddie Lewis, disparu en 2015. Oui, Laurent ? Américaine. Non, qui a joué avec de grands noms du jazz. Marianne ? Britannique. Non plus, tel que Stan Gates. Colette. Argentine. Didzi Gillespie ou Art Tale. Sylvain ? Canadien. Non. C'est vrai que Eddie Lewis... Il est brésilien ? On part sur les anglo-saxons, brésilien. Non, non, non. Et en fait, il était français. Ah oui, il y a une espèce de faux ami, là. Oui. Donc c'est... Si vous posez des questions sur les gens français, maintenant... Ah bah, voilà. Allez, on va se faire un petit plaisir musical. Laurent aime beaucoup la musique, je le sais. On va écouter quelques notes jouées par ce musicien d'ascendance martiniquaise, dont le nom de naissance était Édouard Louise. Voilà, il avait pris un petit pseudo, le coquin. Extrait. Donc l'orgue qu'on a entendu, là, c'était bien sûr Édouard Louise, de nationalité ? Française. Voilà, comme ça, pour la prochaine fois, ce sera bon. Je peux avoir les points ? Non, Laurent. Mais peut-être les prochains, si vous jouez bien. Quelle plante ? Quelle plante des lieux humides dotées de fleurs en cloche utilisées comme engrais doit l'un de ces noms, en fait, qu'elle était utilisée pour consolider les fractures ? Plante des lieux humides qui doit son nom, en fait... C'est intéressant, d'ailleurs. C'est la consoude. Consoude qui doit son nom, en fait, qu'elle était utilisée pour consolider les fractures. Consoude. Intéressant. Dans quelle ville des Alpes-Maritimes ? Important centre de la parfumerie. Peut-on, Colette ? Grasse. Je vous attendais, là, Grasse. C'est le département de Colette des Alpes-Maritimes. Important centre de la parfumerie. Beaucoup de fleurs dans la région de Grasse. Jasmin, le rose. Le jasmin, notamment, et la rose. Pour, justement, les parfums où on peut visiter, c'était la fin de la question, le musée Fragonard. Premier point de Colette, Marianne ne va pas tarder à débloquer son compteur, n'est-ce pas, Marianne ? Oui, j'y compte bien. D'ailleurs, on va vous encourager. Moi aussi, j'y compte bien. Quel passereau, quel passereau, devant son nom, au fait qu'il semble porter une couronne, est le plus petit, Laurent ? Le roitelet. Joli, roitelet, le plus petit oiseau d'Europe, le roitelet. Pour l'instant, le roitelet, c'est Laurent, puisqu'il a déjà deux couronnes à son actif. En 98, quel journaliste sportif a dû sa popularité subite, Colette ? Thierry Roland. A sa marionnette des guignols qui le parodiaient, Laurent ? Nelson Montfort. En tant qu'envoyé spécial au Jeu d'hiver de Nagano. Sylvain ? Pierre Fula. Super, Pierre Fula, exactement. Ici, Nagano. C'est un petit peu ça. Et en fait, Pierre Fula, les passionnés de sport le connaissaient, mais il a acquis une popularité incroyable lors d'essai de ces Jeux de Nagano. Parce que quand il prenait l'antenne, dans les guignols, il neigeait, ou il y avait du blizzard. Bref, on ne voyait rien. Et en fait, PPD, la marionnette, le lançait et il ne se passait jamais rien. Et c'est comme ça qu'il est devenu très connu. Pierre Fula, bravo s'il vainquait au bord du 4 à la suite. Ça, c'est beau. À propos des Jeux, n'oubliez pas que les Jeux d'hiver, là, de Pyeongchang, c'est en ce moment sur France Télévisions, dès 2h du matin en direct jusqu'à 15h30, rediffusion toute la journée et le journal des Jeux tous les soirs sur France 3. Marianne, Sylvain, Colette, Laurent, écoutez. J'ai fait un peu de batterie dans l'air, là, de la R-batterie, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'entendre Phil Collins, qui était batteur aussi, interpréter le célèbre « Against All Odds » sorti en 1984. Parallèlement à sa carrière solo, de quel groupe, Laurent ? Genésis. Bien sûr, Genésis, oui. De quel groupe formé en 1967, Phil Collins a-t-il été, je le disais, le batteur, puis le chanteur, c'était Genésis ? Quel département de l'Est de la France abrite le château de Luneville, qui a été surnommé, Sylvain ? La Meurthe et Moselle. C'est la bonne réponse. 9 points gagnants pour Sylvain, qui se qualifie. Bravo, Sylvain. Bonne chance. Pour le 4 à la suite. Abrite donc ce château de Luneville, qui a été surnommé le Versailles, le Rhin, le Versailles, le Rhin. C'est bien la Meurthe et Moselle. Bravo à Sylvain. Deux points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Dites-moi, pendant la fronde, quelle fille de Gaston d'Orléans fait tirer le canon de la Bastille sur l'armée royale pour défendre Condé ? Cette fille de Gaston d'Orléans qui fait tirer le canon de la... Laurent ? La grande mademoiselle ? Mais carrément ! La grande mademoiselle ! La grande mademoiselle ! Vous sembliez douter, Laurent, pourtant. Oui, parce que n'y ayant pas participé, j'avais que des souvenirs assez abstraits. Un peu flou. La grande mademoiselle, ou duchesse de Montpensier. Deux bonnes réponses possibles. C'était bien elle, cette fille de Gaston d'Orléans, que nous cherchions. Laurent n'est qu'à une bonne réponse d'une éventuelle qualification. Marianne. Colette. Laurent, regardez cette image. Dites-moi, quel nom italien désigne l'embarcation motorisée ? Utilisez Laurent. Un vaporetto. Est une bonne réponse. Celle qu'il vous fallait, Laurent. Vous êtes qualifié. C'est le courage. 3 points à chaque bonne réponse. On y va ? Dans la cuisine bourguignonne, quel nom porte la recette à base d'oeufs pochés dans la sauce au vin ? Les oeufs meurettes. Les oeufs meurettes, les oeufs en meurette, c'est ça exactement. Pochés dans une sauce au vin rouge et au lardon. Trois points de plus pour Colette. Attention. Quel nom désigne, dites-moi ? Ça nous concerne normalement quasiment tous. Quel nom désigne une personne assujettie au paiement de l'impôt ? Marianne. Imposable. Les contribuables. Mais vous m'avez dit imposable. C'était votre première réponse. Contribuable. Et oui, Colette, c'est ça. Marianne, c'est la règle. Je suis obligé d'accepter votre première réponse. Et malgré vous, vous avez soufflé peut-être la bonne réponse à Colette. Mais qui l'avait ? Qui l'avait peut-être contribuable ? Attention, Colette n'a besoin que d'une bonne réponse. Marianne, en trois, bonne réponse, c'est bon aussi. On se concentre, on reste bien accroché. Rien n'est jamais joué de l'architecture. Dites-moi, Colette et Marianne, quelle technique de construction utilisant des pans de bois est typique de l'architecture de régions telles que la Normandie, la Champagne ou l'Alsace ? Marianne ? Les colombages. Elle, c'est une bonne réponse de Marianne, qui débloque son compteur. En 2005, nous sommes en 2005, quel documentaire de Luc Jacquet se déroule au cœur de l'empereur ? Colette. La marche de l'empereur. Colette, c'est une bonne réponse. Vous voilà qualifié. Marianne, ça y est, ça venait. Ça venait, ça venait, mais vous avez mis le déclencheur un tout petit peu trop tard, peut-être. Marianne, un grand merci. Revenez quand vous voulez pour tenter votre chance à nouveau. C'était sa première participation à Marianne à question pour Assunción. Beau retour, pas très loin à Paris. Et j'ai un cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette point téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Les petits plats mijotés avec amour, les desserts pleins de douceur. Quand c'est mamie qui cuisine, tout est toujours trop bon. Avec ses deux très beaux livres, empruntez-lui ses recettes et faites plaisir à tous vos proches. Allez, vous allez pouvoir vous faire plaisir maintenant. Jouez avec nous, gagnez peut-être. Attention, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Je vous rappelle la question. Et ça, vous vous en rappelez tous. Quel jeu télévisé destiné à former des couples était présenté ? C'est une émission mythique. Il y avait un monsieur qui jouait de l'orgue. Présenté par Evelyne Leclerc. 1, tournez-manège. 2, tournez-méninge. Bonne réponse, 3243 par téléphone, par SMS. 1 ou 2, au 710-20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, je félicite à nouveau Colette, Laurent et Sylvain. C'est parti, le 4 à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada